bonjour les gens la définition du deck building ou en bon français la construction de paquets la construction de paquets est une mécanique de jeux de société et en particulier de jeux de cartes la construction de paquets ce n'est pas le système central de tout le jeu mais ça peut être une simple mécanique d'un jeu cette mécanique vous fait construire votre paquet ou plus précisément va vous permettre d'améliorer votre pioche de cartes au cours de la part par exemple au tarot ou un jeu de cartes normal vous avez votre paquet de cartes et lorsque vous avez joué vos traces vous ne le récupérez par la partie ce n'est pas pareil qu'un jeu de construction de paquets où là votre race va revenir dans votre pioche à un moment donc les joueurs commencent le plus souvent la partie avec des cartes identiques et faibles mais en fait elles permettent en général des points d'achat pour pouvoir acheter des cartes plus fortes la mécanique de construction de paquets apporte principalement deux choses à un jeu une sensation de montée en puissance car plus la partie avance plus le joueur a un paquet avec des cartes de plus en plus fort et enfin de la rejouabilité alors si vous savez pas ce que veut dire ce terme je vous invite à aller voir la vidéo je fais à ce sujet il ya le lien dans la description donc de la rejouabilité car chaque partie est différente le joueur pouvant ainsi essayer des stratégies différentes il ne faut pas confondre les jeux de construction de paquets avec les jcc qui veut dire jeu de cartes à collectionner par exemple magic ou pokémon la construction du paquet de cartes un pokémon ou un magic se fait en dehors de la partie il y a bien de la construction de paquets mais ce n'est pas un jeu de construction de paquets c'est ça la différence principale c'est un jeu de cartes asymétriques où chacun construit son paquet séparément avant de se rencontrer pour faire une partie dans un jeu de construction de paquets les joueurs vont directement à jouer au jeu et c'est dans le jeu qu'ils vont construire leur paquet de cartes il ne faut pas oublier que les jeux de cartes à collectionner sont très onéreux car il faut acheter avec de l'argent réel les meilleures cartes possibles à la différence d'un jeu de construction de paquets où là souvent vous avez un jeu de base avec quelques extensions optionnelles mais l'argent là il est virtuel il est géré dans la mécanique du jeu dans un jeu de cartes à collectionner il va falloir avoir des bonnes stratégies des bons moments de réflexion avant la partie pour essayer de construire votre meilleur paquet là dans les jeux de construction de paquets vous allez devoir gérer et improviser au moment où les cartes sont disponibles pour essayer de construire votre meilleur paquet si on vous parle de construction de paquets le jeu qui devrait vous venir à l'esprit en premier c'est dominion c'est celui qui a popularisé la mécanique de construction de paquet les cartes dans dominion sert généralement à acheter des meilleurs domaines pour pouvoir avoir plus de points de victoire à la fin la mécanique de construction de paquets dans une scène permet aux joueurs d'acheter des gemmes des reliques des sorts afin que le joueur devienne de plus en plus puissant et permettre de contrer les attaques du monstre ainsi que toutes les bestioles qui l'accompagnent à l'opposé d'un jeu de construction de paquets on pourrait citer colt express ou là tous les joueurs ont le même paquet de cartes au début de la part mais si jamais vous prenez une balle cette carte balle va venir pourrir votre paquet ce qui fait qu'elle est opposé d'un jeu de construction de paquets votre paquet s'améliore avec le temps là à colt express il devient de moins en moins intéressant pour bien appréhender la mécanique de construction de paquets je vous propose une petite variante du jeu de la bataille alors si vous connaissez pas je vous ai mis une vidéo en lien dans la description on va prendre un paquet de 54 cartes on enlève les têtes et les as voilà ensuite pour être sûr ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre de côté les 7 jusqu'à 10 tous ensemble et on mélange le tout pour que ça devienne un paquet afin que les deux joueurs est le même type de paquet ou un paquet on veut dire identique on va mettre les rouges ensemble on va mélanger et voilà et les noirs ensemble donc qu'ils ont tous deux fois de 2 à 6 donc on va insérer une rivière pour expliquer cette variante de la bataille donc pour récapituler on a un joueur qui a toutes les cartes noires entre 2 et 6 et celui d'en face qui écoute toutes les cartes rouges entre 2 et 6 ensuite le paquet qu'on avait mis de côté qui contient les cartes de 7 à 10 des deux couleurs ou des quatre couleurs venir on va le mettre ici le principe de la rivière il ya une vidéo à ce sujet je vous ai mis le lien dans la description donc là ici ça veut dire que par rapport à la construction de paquets si je veux acheter cette carte là ça va coûter moins 1 donc ça ne coûtera plus que 7 celle-là coûtera 7 et celle-là coûtera 11 le principe de cette variante c'est de piocher deux cartes en fait sur ces deux cartes on est obligé d'en mettre une face cachée pour la bataille à venir la deuxième vous avez deux choix soit on l'ajoute à la première carte pour faire une bataille plus forte soit on la met de côté pour acheter une carte tout à l'heure le deuxième joueur fait pareil il prend deux cartes on va dire qu'il va mettre celle-là pour l'achat et celle-là pour la bataille la bataille sera déclenchée uniquement quand il y aura deux cartes et l'achat c'est pareil quand il y aura deux cartes donc là on continue la personne va mettre cette carte-là pour l'achat cette carte-là pour la bataille et l'autre maintenant il ya deux cartes on résout la bataille ça fait cinq contre 8 donc c'est ce joueur là qui a gagné ça c'était pour la variante bataille et donc là pour l'instant on n'attaque pas la partie construction de paquet maintenant imaginons que le joueur en fait il pioche encore deux cartes il met celle-là la bataille il met celle-là à la défense ce qui se passe c'est qu'il a bien ces deux cartes ici donc il va pouvoir peut-être acheter une carte et là en fait il a neuf il peut acheter celle-là donc à vos 7 celle-là à vos 7 aussi mais celle-là à vos 11 donc vu qu'il a que neuf il achète donc en fait il met ça à la défense il achète celle-là il la met là et la rivière avance le joueur suivant fait le même principe il a deux cartes il va mettre celle-là à la bataille celle-là il met un set des fausses on va mettre là et avec ces deux cartes il a un 7 donc il peut acheter celle-là parce que bien sûr on va considérer qu'on rend pas la monnaie on n'oublie pas de faire avancer la rivière pour préciser la carte qui a été achetée on l'a payé que lorsqu'on l'achète quand on voudra la jouer tout à l'heure et bien en fait on n'aura pas besoin de payer on l'a acheté une fois elle est à nous en fonction des jeux de construction de paquets quand vous achetez des cartes alors il y a des jeux où il n'y a pas de rivière il y en a une en fait la carte achetée elle va soit dans la défense soit dans la pioche ça vous verrez en fonction du jeu bien sûr c'est le joueur qui va décider quelle carte il va pouvoir acheter en fonction des moyens qu'il aura donc il va falloir qu'il choisisse la meilleure carte ou plutôt la carte la plus forte qui va pouvoir avoir le moins cher possible un des dilemme qu'on peut voir ici c'est en fonction des cartes que j'ai par exemple ici ma plus grosse je la mets pour l'attaque de la bataille où je la mets la plus grosse pour pouvoir acheter une carte la plus importante là il n'y a pas de règle c'est à vous de choisir votre meilleure stratégie la partie avancée le joueur arrive vers la fin il décide de mettre la carte la plus forte pour acheter là il n'a plus de carte ce qui fait en fait qu'il va prendre sa petite défense et donc vous voyez bien qu'il a acheté des nouvelles cartes des cartes plus fortes qui étaient limitées aux 6 et les mélange et donc il a une chance au prochain tour de piocher des cartes plus fortes de ce qu'il avait au départ vous avez bien compris qu'en fait son paquet là maintenant qui a été constitué avec les cartes qu'il avait acheté plus les cartes qui lui ont servi à l'achat sans compter les cartes qu'il a gagné la bataille et bien en fait son nouveau paquet est beaucoup plus riche que son paquet précédent son paquet de départ et donc ça va lui permettre de faire des actions beaucoup plus importantes ou de meilleures actions au tour suivant cette variante de la bataille je ne sais pas du tout si intéressant d'y jouer le but pour moi c'était de vous expliquer de façon concrète comment on pouvait avoir un jeu de construction de paquets que les jeux de construction de paquets soit coopératif ou compétitif vous avez le même intérêt c'est un jeu intense et tendu puisque vous allez devoir au moment de votre tour choisi à la meilleure carte à acheter ou alors la meilleure action à faire pour pouvoir être le meilleur à long terme selon moi un bon jeu de construction de paquets de vous permettre de faire comboter vos cartes si vous savez pas ce que ça veut dire comboter je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo au fur et à mesure de la partie le plus gros problème qui va y avoir ça va être les cartes initiales en effet quand tu as pioché un certain nombre de cartes tu vas avoir des chances d'avoir des cartes très puissantes celles que tu as achetées au cours de la partie celles qui combottent entre elles et malheureusement vous allez avoir aussi les cartes initiales que vous avez au début de partie qui vont revenir dans votre main certains jeux de construction de paquets vont vous permettre de vous débarrasser de vos cartes initiales c'est à dire de ce qu'on appelle détruire une carte les cartes initiales ne servent plus à grand chose et surtout dans votre main elles prennent la place d'une carte très puissante cette mécanique de destruction de cartes va vous permettre d'épurer et de rendre l'accès des meilleures cartes plus fréquentes bien sûr quand on dit détruire une carte on ne fait pas au sens littéral du terme vous prenez pas votre carte vous n'avez pas un coup de ciseau vous déchirez pas la carte détruire une carte dans un jeu de construction de paquets c'est dire que la carte retourne dans la boîte du jeu et elle ne servira plus pour le reste de la partie le but est de jouer sur l'épaisseur du paquet c'est à dire virer les cartes les plus faibles de manière à ce que cela tourne beaucoup plus vite on appelle ça aussi faire tourner son paquet pour illustrer tout ça on va faire un peu de mathématiques et de probabilité avec la loi hyper géométrique pour ceux qui veulent se la péter en soirée je vous propose d'apprendre par coeur la définition la loi hyper géométrique je mets lien dans la description vers la fiche wikipédia mais nous on va plutôt utiliser un logiciel ou plutôt un site internet donc je suis désolé j'ai pas trouvé site en français donc je mettrais lien dans la description donc ici on va indiquer la taille totale de notre paquet le nombre de cartes donc on va considérer qu'on a 30 cartes au total ensuite le nombre de cartes intéressantes on considère qu'on en a huit c'est à dire des huit cartes qui sont qu'on veut dire qui sont fortes l'ensuite la taille de la main à chaque fois on va considérer qu'on a une carte de une taille de cinq cartes et le nombre de cartes intéressantes qu'il nous faut donc on va considérer qu'à chaque fois qu'on prend les cinq cartes de notre main on espère en avoir au moins une des huit qui nous intéresse et là on calcule et là ce qui nous intéresse c'est qu'on est à 81% de chance d'en avoir par contre c'est notre paquet total il fait 40 cartes notre potentiel il arrive à 70% et bien sûr si on a pris moins une carte intéressante qu'on avait prévu on avait pris que 5 on arrive à une chance sur deux à chaque fois donc bien sûr si vous arrivez à un moment à épuyer votre paquet passer à 30 cartes et bien votre probabilité augmente je vous mets le lien dans la description bien sûr pour vous puissiez faire des essais de votre côté pour résumer un jeu de construction de paquets c'est un jeu on commence avec des cartes initiales faibles qui vont nous permettre d'acheter des cartes de plus en plus puissantes qui elles vont co-bonté entre elles et avec un peu de chance on va pouvoir aussi se permettre d'épuyer notre paquet c'est à dire de détruire les cartes les plus faibles qu'on avait en début de partage voilà pour la construction de paquets vous avez la définition c'est parti Sous-titrage ST' 501